Qu'est-ce que c'est un territoire ? Qu'est-ce que c'est un territoire ? C'est un territoire supérieur à celui des autres tribus qui donnaient certains avantages, notamment le droit de faire du commerce en utilisant des actes du droit romain. En même temps aussi, dans ces cités latines, les magistrats qui sortaient de charges devenaient des citoyens romains. Et il faut aussi rappeler la fondation en 20 avant Jésus-Christ de la ville de Sainte. La ville de Sainte qui deviendra à ce moment-là le centre même de cette cité s'entomne. Et la ville de Sainte, on sait très bien qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui de très très beaux monuments. Ou même, oui, des arènes et le musée de Sainte aussi concernent un certain nombre de statues, de marques de carars, des barrièves, etc. qui ont une certaine importance. qui montrent bien l'implantation de la romanité dans cette région, peut-être plus encore que dans d'autres régions, dans d'autres cités du centre-ouest. Vous dites évidemment qu'il y a eu, venant de la migration celtes, quatre peuples. Donc il y a des santons, des pictons, des strabons, je ne connais pas. Non, non, les ambilâtres. Les ambilâtres ? Les ambilâtres, oui, qui seraient peut-être installés. Et un peuple également anonyme du côté d'Angoulême. Oui, mais on ne sait pas son nom. On sait qu'il a existé. Alors, on sait très bien parce que on sait d'abord que les diocèses ont repris les limites des cités galles romaines, ces cités galles romaines reprenant elles-mêmes les limites des cités gauloises. Et il y a un moyen de le savoir qui a été utilisé par tous les historiens d'Antiquité. Ce sont des termes de la toponymie en équiranda ou en éviranda qui ont donné un grande, guérande, guérande, gironde aussi. Et ces termes, ce sont des termes qui signifient soit une halte de chevaux, soit un passage à gué. Donc, ce sont des termes de limites. Et il a suffi de faire le tracé, notamment autour de ce peuple anonyme de l'Angoulois. Et on voit très bien qu'il y a ainsi des limites en ingrande, en équiranda, etc. tout au long. Donc, il y avait une originalité de ce peuple anonyme, en angoulois, avant même qu'existe la ville Angoulême.